Je te dégale juste un tout petit peu pour que je puisse m'asseoir. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je viens de décaler mon chat du canapé qui dormait profondément. Vous allez peut-être la voir un petit peu derrière moi le temps qu'elle se rendorme. Je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par les produits terminés côté cheveux. J'ai terminé l'après-shampooing numéro 5 de la marque Olaplex. Ça fait longtemps que je vous en parle. Cet après-shampooing est incroyable. Il a la texture d'un après-shampooing. Il a la légèreté sur les cheveux d'un après-shampooing. Mais il a quasiment toutes les vertus d'un masque très nourrissant, très réparateur, idéal. Quand vous êtes typiquement comme moi en post-coloration, décoloration et que vos cheveux soient un peu fragilisés. C'est un très très bon produit. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Dans la marque Olaplex, j'aime à peu près tout. Mais lui, il fait vraiment partie de mon top 3. En successeur, actuellement, j'ai l'après-shampooing de chez The Ordinary. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Produit terminé. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi parce qu'il ne correspond pas forcément à mon type de cheveux. Mais je vous en reparlerai parce qu'il peut être intéressant justement pour les gens qui veulent des soins qui ne soient pas trop lourds pour les longueurs. Toujours chez Olaplex, j'ai terminé le soin numéro 9. Alors que j'aime beaucoup dans le sens où je suis contente que la marque l'ait ajouté à sa gamme. Parce que c'est un ajout qui est intéressant. Ce n'est pas forcément un produit qui est idéal pour mon type de cheveux. Alors il n'est pas problématique, mais je pense qu'il pourrait beaucoup plaire à des cheveux profondément déshydratés. Donc des cheveux très bouclés, crépus, etc. Sur mon type de cheveux, je crois que je préfère des textures crème. Ça, c'est vraiment un gel très aqueux. Il est écrit protecteur de lien, sérum nourrissant pour cheveux. Moi, je le trouve vraiment très 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 hydratant. On dirait une sorte de gelée un tout petit peu collante, mais qu'on met sur cheveux humides. Pareil, ma coiffeuse m'a dit qu'il était bien sur des cheveux qu'on vient brocher régulièrement. Ce qui n'est pas forcément mon cas non plus. Donc voilà, je ne suis pas forcément dans la cible. Mais ça reste un très très bon produit que je vous conseille s'il répond davantage à vos demandes à vous. Ensuite, on a fini. Je dis on parce que moi, je ne m'en suis pas trop servie. Le shampoing hydratant eau de coco et huile de chia de la marque Franck Provo. J'avais reçu ça dans une box. Est-ce que c'était la prescription lab ? Je crois. C'est surtout Quentin, mon mari, qui s'en est servi. Écoutez, rien à signaler. Je pense qu'il l'a apprécié. Je crois que je m'en suis servi une fois. C'est un bon shampoing hydratant. Et il contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle sans sulfate, sans silicone. En successeur, qu'est-ce que j'utilise ? En ce moment, je fais du coup à nouveau attention. Vu que je viens d'avoir mes mèches, ce n'est pas le moment d'utiliser des produits trop décapants. Donc en ce moment, je suis sur un shampoing doux de la marque Florence Nature. Ça fait des années que je vous en parle. Il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé l'après-shampoing. Conditionneur, je crois que ça se traduit comme ça. Momo de la marque Davines. C'est une marque que je connais depuis très longtemps. Je n'ai jamais eu un coup de foudre en particulier pour un produit. Du coup, je n'attendais pas grand-chose de ce produit. Et écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Très nourrissant, très hydratant, avec un très très bon pouvoir démêlant. Il est écrit pour conditionneur hydratant pour cheveux secs ou desséchés. C'est plutôt un masque. Moi, je l'ai plutôt utilisé comme masque. Je l'ai laissé poser quand même quelques minutes. Très 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 agréable à utiliser. Je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas, si je le recroise à nouveau, je foncerai parce que je l'ai beaucoup aimé. On va continuer avec les produits terminés côté corps. L'huile de douche nourrissante de la marque Compagnie de Provence. 95% d'ingrédients d'origine naturelle avec du carité à l'intérieur. L'odeur était délicieuse. Après, en termes de texture, ce n'était pas vraiment l'huile de douche comme je l'attends. Elle n'était pas assez... Je ne sais pas comment expliquer. Pas assez riche. Ça ressemblait plus à une huile qui moussait beaucoup, vraiment comme un jet de douche conventionnel. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est le flacon en plastique. Surtout que la marque a pas mal de contenants en verre. Donc pour une huile de douche, surtout que ce n'est pas vraiment le truc qu'on va transporter, j'aurais préféré un flacon en verre. Mais voilà, c'est un petit détail. Il est écrit corps et visage. Moi, je ne m'en suis servie que pour le corps. Voilà, pas un coup de cœur non plus, mais un produit très correct. Et en ce moment, sous la douche, j'utilise l'huile, justement, encore une huile de douche de la marque Kiehl's dans la gamme crème de corps. Alors, je vous en reparlerai parce que vraiment, je l'adore. Toujours en soins sous la douche, le gel douche, enfin la mousse de douche, je ne sais pas comment on appelle ça, de la marque Rituals dans la gamme The Ritual of Jing. Moi, je n'achète pas ces produits. Par contre, j'avoue que quand on me les envoie, je les utilise avec grand plaisir. Ça, je crois que c'était dans une little box. Donc on dirait du gel à raser. C'est vraiment sous forme de gel quand ça sort du flacon et puis ça mousse. Et c'est une mousse hyper riche, hyper onctueuse. Je ne m'en sers pas à chaque douche, mais un jour sur trois, un jour sur quatre, je trouve que c'est hyper agréable et très très réconfortant. Pourquoi je ne l'achète pas moi, je ne sais pas. Bon, je crois que je le reçois assez souvent aussi pour en profiter. En termes d'emballage, voilà, c'est quand même un truc avec du gaz et tout, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est un petit plaisir que j'aime bien avoir de temps en temps. Je n'ai pas rouvert de produits de ce style-là dans ma douche. Je suis vraiment restée sur le gel douche classique, enfin l'huile de douche. On a fini, sinon tous les deux, Quentin et moi, l'huile de douche nourrissante, pH neutre, huile de monoeil et huile d'olive et Argan Bio de la marque Energy Free. Voilà, je vous parle à chaque fois de cette marque. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ça, c'est un super gel douche, un peu pour toute la famille, fabriqué en France, 95% d'origine naturelle. Il est écrit pour peau sèche. En effet, alors, ce n'est pas forcément un produit qui est très nourrissant, mais très confortable sur une peau un peu sèche en hiver. Complètement mixte, ça convient vraiment à tout le monde. Je rachèterai sans aucune hésitation. Enfin, de toute façon, la marque, c'est vraiment une marque vers laquelle je me tourne en toute confiance. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Ensuite, alors là, c'est le gel douche, mais un cran au-dessus. On a fini beaucoup de trucs dans la douche, décidément. Le parfum de douche hydratant Nero Liphacécide chez Roger Gallet, qui porte bien son nom, parce que c'est un soin lavant, c'est un gel douche, mais avec une odeur très prononcée, un parfum très intense. Donc ça, ça fait partie de la gamme Nero Liphacécide chez Roger Gallet. L'une de vous m'a dit dernièrement que la gamme allait être arrêtée. Ce qui serait dramatique, parce que vraiment, c'est une odeur de fleur d'oranger avec un fond un peu aquatique qui est hyper agréable. Moi, ça m'a donné envie de me racheter le parfum, vraiment, que j'adore. Donc, il est écrit « Parfum hautement concentré ». Franchement, ce n'est pas de la blague, c'est vraiment très puissant dans le bon sens du terme. C'est très fidèle à l'odeur du parfum Nero Liphacécide. Un grand, grand, grand plaisir d'utiliser ce produit. Donc, si je le retrouve en magasin, je le rachèterai aussi. Ensuite, j'ai terminé, non pas une, non pas deux, mais bien trois recharges du déodorant rechargeable de chez Wild. Ça fait longtemps que je vous en parle. Ce déodorant, je l'aime beaucoup. Alors du coup, en voyant ces trois recharges, en comparant à d'autres déodorants naturels que j'ai pu tester dernièrement, la seule limite que j'apporterai au fil des utilisations, c'est que ce n'est pas forcément le déodorant le plus économique. Il faudrait que je me penche un peu sur le rapport quantité-prix, etc. Mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que déjà, vous achetez juste vos petites recharges comme ça que vous glissez dans votre étui en alu. Deuxième chose, vous pouvez changer de parfum au fil des utilisations. Donc là, j'en avais trois différents. Coconut and Vanilla, qui était bien, mais un tout petit peu écœurant à la longue. Charcoal, qui était un déodorant, donc avec du charbon actif pour venir absorber les odeurs. Lui, j'aimerais bien le retester. C'est ce que je vais sûrement faire en été pour voir s'il est encore plus efficace que les autres parfums. Et le Fresh Cotton and Sea Salt, donc coton frais et sel de mer, qui est très agréable. C'est une odeur douce avec un côté un tout petit peu salé qui est hyper agréable. Ça fait partie de mes odeurs favorites, avec celui qui sent la bergamote aussi. Vous me posez beaucoup de questions sur ces d'odorants, donc moi, ça fait longtemps que je les achète. Wild, c'est basé au Royaume-Uni, mais je crois bien qu'ils expédient depuis un entrepôt qui est basé dans l'Union Européenne pour éviter tout ce qui est frais, de douane, etc. En tout cas, moi, je n'en ai jamais eu. Je n'ai pas de code promo à vous donner parce que je ne travaille pas avec la marque déjà, premièrement. Deuxièmement, je pourrais en avoir un si j'étais abonnée, mais ce n'est pas le cas. Le concept d'abonnement ne me plaît pas forcément parce que des fois, j'utilise d'autres choses. Donc, je préfère acheter en quantité quand j'ai envie d'acheter et pour ne pas me retrouver avec trop de stock. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, ça, j'élimine la catégorie soin corps. Le parfum, alors parfum ou haute toilette ? Non, haute parfum, toilette de chez Hermès. C'était une petite résolution, c'est un très grand mot que j'avais ces derniers mois de me challenger à porter des odeurs un peu différentes de ce que je porte d'habitude. Alors, vous allez voir que là-dedans, il y a du jasmin et de la fleur d'oranger, mais ce ne sont pas du tout les notes principales. La note principale de ce parfum, c'est vraiment le gingembre. Un gingembre assez piquant, arrondi, avec toutes ces notes un peu plus enveloppantes, mais il y a quand même le gingembre qui prédomine quand on le sent. Je ne me connais pas très bien de tête, de notes de cœur, mais pour moi, je trouve vraiment qu'on sent immédiatement le gingembre. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé porter. Ce n'est pas le parfum de ma vie. Maintenant que je l'ai fini, je vais passer à autre chose, mais c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée et qui m'a permis d'aller vers des sentiers que je connaissais un petit peu moins en termes de parfum. C'est une belle création de la marque. Je trouve que c'est une odeur qui est, je ne sais pas si on peut dire unique, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir senti ça sur beaucoup de personnes ni dans beaucoup, beaucoup de marques. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. On va continuer avec les produits terminés. Côté maquillage, j'ai trois produits pour les cils. Je ne sais pas trop pourquoi. Tout d'abord, le sérum mascara peptide de poids de la marque Typologie. Je pense, j'espère que je ne me trompe pas, que c'est le premier mascara que la marque lance. Moi, je m'en suis servi comme base avant des mascaras waterproof. Je vais vous en montrer un juste après parce que c'est un mascara qui n'est absolument pas waterproof. Alors, il n'est pas vendu pour, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, il avait tendance à vite me faire retomber la courbure. J'ai beaucoup aimé l'idée d'un mascara soin dans lequel on vient mettre des ingrédients pour prendre soin des cils, pour la pousse, etc. Ça, c'était intéressant. Je ne sais pas si j'ai forcément vu un... Ouais, quoique mes cils étaient quand même pas mal dernièrement. Donc, il y a quand même dû y avoir un effet. C'est un mascara qui reste extrêmement naturel. Alors, si c'est ce que vous cherchez, vous allez en être ravis. Si vous aimez comme moi les rendus un peu plus prononcés, avec un peu plus de volume, un peu plus de courbure, il ne va peut-être pas vous satisfaire à 100%, mais ça reste quand même un très bon produit. Toujours en mascara, j'ai fini la miniature du Pilotalk Pusha Plashis de chez Charlotte Tiberi, qui pour le coup n'est pas un mascara waterproof, donc il n'est pas censé me plaire à la base, mais il est très longue tenue. Donc, il n'est pas waterproof, mais franchement, il s'en rapproche. J'adore ce mascara. Il a une brosse avec des picots qui est plate. Donc, vous pouvez venir poser la matière avec le côté plat et ensuite venir peigner avec le côté, avec justement tous ces petits picots qui vont venir gainer les cils et amener de la matière jusqu'au bout. J'adore ce produit à tel point que je l'ai racheté et que c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc, j'ai acheté en full size. Il se bonifie éclotant en plus. Il est un tout petit peu liquide au tout début des utilisations et après, il est de mieux en mieux. Donc, vraiment, je l'adore. Et sinon, un autre grand classique. Lui aussi, ça fait au moins 10 fois que je le rachète. Le Lancôme Hypnose Drama Waterproof. Alors, chez Lancôme, vous avez donc toute la gamme Hypnose. Après, vous avez les Hypnose Waterproof. Donc, ce sont ceux que je préfère. Et dans la gamme Hypnose, vous avez le Hypnose classique, le Hypnose Doll Eyes, le Hypnose Drama et il doit y en avoir encore un autre. Pour moi, le Drama, c'est vraiment le meilleur. Alors, il porte très très bien son nom. C'est un mascara. Il est complètement sec. Avec une brosse en forme de... Je ne sais pas si je vais vous réussir à vous montrer. En forme de S. Donc, il va venir apporter beaucoup beaucoup de volume. Il est très très noir, très pigmenté. Il peut faire un petit peu des paquets. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'aime bien les rendus assez marqués sur les cils. Je ne me maquille absolument pas les yeux en dehors du mascara. Parfois, un peu de crayon. Mais je ne mets pas de fard à paupières, pas de liner, ni rien. Donc, j'aime bien un mascara qui se remarque bien. Il a une tenue incroyable. Je sais que si j'ai une journée à rallonge où il faut que je sois maquillée à 6h du matin et qu'à 23h, ça soit encore bien, c'est celui-ci que je dégainerai parce qu'en termes de tenue, je pense qu'il est quasiment imbattable. Le mascara, c'est très 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 personnel et ça reste un produit de maquillage qu'on peut trouver à bas prix dans des marques de grande distribution. L'Oréal, Maybelline font de très très bons mascaras. Le Hypnose de Lancôme, il est encore au-dessus de tout cela, mais on peut trouver des choses très très satisfaisantes à des prix vraiment nettement inférieurs. Donc, si vous avez un petit budget maquillage, je ne vous conseille pas de dépenser autant d'argent dans un mascara. Puis, si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, foncé, celui-ci est fabuleux. Ensuite, les produits terminés en termes de soins visage, j'ai terminé le lait moussant en poudre Cléopâtre de la marque Elm. Elm, c'est la marque d'Aurélie, Clélia 2612. Si vous la suivez sur YouTube, c'est une femme que j'adore, que je suis depuis tellement tellement longtemps. Aurélie, sa marque, elle est très très belle. Elle met tout son cœur pour créer des produits qui soient efficaces, agréables à utiliser et bien composés. Ce produit, il est vraiment unique. C'est une poudre... Alors, je n'en ai plus du tout vu. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. C'est une poudre, on dirait... Je ne sais pas comment vous décrire ça. On dirait de la farine un peu épaisse que vous venez mélanger avec de l'eau et vous pouvez doser la quantité d'eau que vous ajoutez dans la poudre pour avoir un côté exfoliant mécanique. Mais vous aurez de toute façon une fonction enzymatique qui va venir grignoter les cellules mortes, etc. Donc, moralité, c'est un nettoyant visage mais qui fait un peu plus qu'un nettoyant visage. Une peau normale, à grasse, bien costaud, pourra s'en servir tous les soirs sans problème. Moi, je pense que j'aurais pu le faire aussi mais c'est un nettoyant que je préférais utiliser une fois par semaine, voire un peu plus. Alors, c'est hyper économique. Moi, ça fait des semaines, voire des mois que je l'ai ouvert. Le flacon fait 100 ml. Il vous faut vraiment juste le fond, le tout petit fond de votre paume pour que ça mousse et que ça fasse tout votre visage. Donc, c'est extrêmement, extrêmement économique. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Par quoi je l'ai remplacé ? Eh bien, écoutez, je ne crois pas grand-chose parce que là... Ah si, j'ai sorti le flacon de milk foliant de chez Dermalogica que je viens d'acheter qui est un produit un peu similaire en termes d'utilisation et d'efficacité. Je n'ai pas encore d'avis à son sujet. Mais vu qu'en ce moment, j'utilise pas mal de rétinol, etc. Je me suis un tout petit peu éloignée de tout ce qui est nettoyant enzymatique, exfoliant, etc. J'y reviendrai forcément, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me suis bien concentrée sur le rétinol. En parlant du rétinol, je vous ai fait un article complet où je vous explique ce que c'est, comment on s'en sert, etc. Je vous le mettrai sous la vidéo. Ensuite, nettoyant visage, enfin démaquillant plutôt. J'ai terminé l'huile démaquillante Lightwork de la marque Pai. Très, très, très belle huile démaquillante qui en texture, en parfum, en couleur, ressemble beaucoup à l'huile de rosier sauvage de la même marque. Vraiment super agréable d'utiliser. Elle retire complètement le maquillage. Rien à dire. Elle est vraiment très orangée. On ne remarque pas parce qu'elle est complètement vide, mais on voit peut-être à travers sur la pompe. Donc, c'est marrant. Ça colore le visage quand on s'en sert. C'est parfaitement composé. Le flacon est très beau, très élégant. C'est vraiment à l'image de la marque. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai un peu moins aimé le... Qu'est-ce que c'est écrit en français ? Nettoyant visage éclat à la citrouille avec des AHA de la gamme Superfood de la marque Elemis. J'espère que vous avez suivi. Alors, pareil, il ne m'en reste plus du tout. C'était une pâte. On voit un peu sur le bouchon, là. Une pâte, comme le surnom l'indique, à la citrouille, donc assez orangée. Alors, je me questionne sur l'intérêt de glisser des AHA dans des acides dans un nettoyant, qui est quelque chose qui, du coup, va être rincé. Il va rester très peu en contact avec la peau. Bon, ça, je vous laisse décisionnaire sur ça. Moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Ce n'était pas assez gras, en quelque sorte, pour vraiment parfaitement éliminer le maquillage. C'était un peu collant, donc un peu difficile à répartir. Bon, je n'ai pas adoré ce produit. Je préfère nettement le nettoyant en baume de la même marque. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment un gros pot avec un couvercle argenté. Lui, il fonctionne vraiment très, très bien. Celui-ci, ça n'a pas été un coup de cœur. Et ensuite, j'ai terminé, alors ça, c'est intéressant, le contour des yeux Banana Bright Eye Cream de la marque Hoola Enrichsen avec de la vitamine C et du collagène. Ce produit se vend tout autour de la planète comme des petits pains. Il s'en vend un flacon, tous les, je ne sais plus combien. C'est un contour des yeux qui est très efficace sur l'apparence des poches, des ridules, des cernes. Ça, c'est la première version qui a été en vente pendant plusieurs années. Il vient d'être reformulé, ce qui est une très, très bonne nouvelle parce que moi, j'avais un souci avec cette version, c'est que le produit finissait par se défaser. Donc, j'avais toujours une phase un peu grasse qui se mettait au-dessus d'une phase un peu crémeuse. Alors, je remuais avec mon doigt avant de m'en servir, donc ce n'était pas complètement problématique, mais je n'ai pas ce souci-là avec la reformulation qui est, en plus de ça, formulée avec davantage d'ingrédients naturels. Donc, juste bingo de ce côté-là. Autre petit détail, ça contient de la vitamine C, donc ça peut être un peu irritant si on le met vraiment à la racine des cils, ce qui, moi, est mon cas parce que je suis toujours assez généreuse avec ce style de produit. Donc, ce produit pouvait me générer de petites, alors vraiment, je mets d'énormes guillemets, de petites brûlures au niveau des yeux parce que ça picote tout simplement la vitamine C. À nouveau, j'ai moins ce souci, voire pas ce souci avec la version reformulée. Voilà, que des bonnes nouvelles pour vous dire que la version reformulée est encore plus performante à mes yeux, mais c'est un très, très, très bon un très bon contour des yeux, donc voilà, qui n'a plus besoin de faire ses preuves puisque, comme je vous dis, il s'en vend un exemplaire toutes les je ne sais combien de secondes autour du monde. C'est un des best-sellers dans la marque et je comprends tout à fait pourquoi. Et en successeur, alors le matin en ce moment, qu'est-ce que je mets le matin en ce moment ? Ah, le petit Roll-On Evolve que j'aime toujours autant dont je vous parle depuis des années. Et le soir, je suis sur un contour des yeux de chez Estée Lauder dans la gamme Advanced Night Repair avec un petit applicateur en métal. J'ai envie de vous en parler dans ma prochaine vidéo favori parce que je le trouve incroyable et à la fois, c'est hors de prix. Vraiment, je payais ça une fortune alors que j'ai eu moins 25%. Je pense quand même que je vous en reparlerai parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Ensuite, alors lui, je ne l'ai pas terminé parce que je ne m'en suis pas assez servie et que maintenant, je pense qu'il est périmé. Le Age Bright Spot Fader de la marque Dermalogica qui est un petit produit un peu, vous savez, d'action ciblée. Une petite patte avec une sorte de spatule à venir mettre sur les zones d'hyperpigmentation sur le visage suite à notamment des boutons, des petites cicatrices d'imperfection, etc. Je pense qu'il faut s'en servir régulièrement. Il faut être hyper assidu pour voir des effets et je ne m'en suis pas servie assez régulièrement donc je n'ai pas vu d'effet et puis maintenant, je vais le mettre à la poubelle parce que ça fait trop longtemps que je l'ai ouvert. Ce traitement ciblé deux en un réduit l'apparence des éruptions actives et des marques post-éruption. Le mot éruption, je ne sais pas si c'est bien traduit parce que c'est quand même assez fort. Voilà, Dermalogica, c'est une très bonne marque, très sérieuse, donc je n'ai aucun doute à ce sujet-là. J'en ai suffisamment eu la preuve. C'est une marque que j'aime beaucoup mais je n'ai pas été assidue avec ce produit. Je n'ai pas vraiment rouvert de produits de ce style-là. Je crois que ça ne rentre pas forcément dans ma routine de soins. Je préfère un soin anti-tâche, anti-marque, global plutôt qu'un truc à venir mettre sur chaque petit bouton. Écoutez, ça m'apprendra à jeter des trucs de ce style-là. Ensuite, j'ai terminé la crème hydratante, métamorphosante, Confidence in a Cream de la marque It Cosmetics. C'est au moins le troisième pot que je vous présente de cette crème. Elle est incroyable. Moi, je la trouve parfaite en base de maquillage. En fait, je la trouve très très bien la nuit aussi. Donc, si vous voulez une crème qui fonctionne matin et soir, elle est fabuleuse. Ça, c'est une version que je conseille pour les peaux sèches, très sèches et normales. Vous avez également une version gel que je n'ai pas testée pour les peaux mixtes à grasse mais qui, connaissant la marque, doit être tout aussi bien. C'est une super base de maquillage. Elle est nourrissante, hydratante, sans être collante. Elle prépare bien la peau. Elle ne peluche pas. Elle a une odeur toute légère. Ça sent juste un peu la crème avec une toute petite odeur fraîche. C'est hyper agréable. Elle est incroyable, cette crème. Vraiment, vraiment fabuleuse. Pareil, il s'en vend un flacon tous les je ne sais combien. Donc, elle a fait ses preuves auprès d'autres personnes que moi. Ensuite, les petits extras. Le booster d'éclats de la marque Atelier Nubio dont je vous avais déjà parlé, que j'aime toujours autant. qui va venir... Alors, moi, c'est surtout unifier... Comment dire ? Unifier un peu la texture de la peau et venir compléter tous les trucs que je peux appliquer sur ma peau. Très, très bon produit. C'était une ou deux gélules par jour ? Une gélule par jour avec un grand verre d'eau matin, midi ou soir. À jeun ou pas. Donc, faites bien comme vous voulez. Voilà. J'aime toujours autant les compléments de cette marque. Et les deux derniers produits terminés, ce sont des dentifrices. Toujours les mêmes. Les recharges des dentifrices de la marque What Matters que je rachète depuis un peu plus d'un an maintenant, même plus que ça. Ça, c'est le dentifrice pour adultes. Ça, c'est le dentifrice pour enfants. Celui pour adultes est vert pâle. Celui pour enfants est un peu orangé comme ça. Ça contient pile, respectivement, la bonne dose de fluor. Alors, je n'arriverai pas à me souvenir de tête. Je ne suis pas certaine que ça soit écrit dessus. Mais je ne sais plus combien de ppm de fluor dans celui-ci et de ppm de fluor dans celui-là. 99,2% du total est d'origine naturelle. C'est une recharge. Vous avez les petits flacons. En plus, ce sont des flacons de pompe. Donc, pour l'autonomie des enfants, pour mettre le dentifrice, pour la praticité, pour les adultes, pour mettre le dentifrice aussi, c'est juste trop pratique. Pour le moment, je n'ai pas de raison de me pencher vers une autre marque. Je les achète à chaque fois par deux, par quatre pour être sûre de ne pas en manquer. Et on les aime toujours autant. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, c'est tout bon. Voilà pour mes produits terminés. Ça reste des vidéos que je trouve utiles pour vous montrer vraiment ce que j'utilise au quotidien. Parce que comme vous pouvez sûrement le constater, entre ce que je vous montre sur Instagram, les colis que je reçois et ce que j'utilise, il y a plein de choses que je n'utilise pas. Tout simplement parce que je n'ai qu'un visage, qu'un corps et qu'une tête avec des cheveux sur la tête. Donc, je ne peux pas non plus utiliser tout ce qu'on m'envoie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501